Le débat du 7-10 France en terre Léa Salamé, Nicolas Demorand Le 7-10 Débat ce matin sur cette question Que se passe-t-il avec les jeunes et le sexe ? On revient sur cette enquête de l'IFOP parue hier et qui a déjà beaucoup fait parler, un chiffre choc, près de 30% des 18-24 ans déclarent ne pas avoir eu de rapport sexuel en un an, ils étaient seulement 5% en 2006 Comment en est-on arrivé là ? Qu'est-ce que ça dit de la société française et de la jeunesse ? On en débat ce matin avec Camille Aumont-Carnel, créatrice du compte Instagram Je m'emballe Clito, autrice des mots du cul, manifeste joyeux des sexualités aux éditions Le Robert, j'ai beaucoup aimé ce livre Alexandre Lacroix, philosophe directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, auteur d'Apprendre à faire l'amour aux éditions à la Rie, j'avais beaucoup aimé ce livre aussi Votre dernier livre vient de paraître, il s'intitule La danse Philosophie du corps en mouvement et c'est aux éditions à la Rie également Bonjour à tous les deux et merci d'être là ce matin pour parler de sexe, le sexe et les jeunes D'abord, est-ce que vous avez été stupéfait par les résultats de cette enquête ? Comment vous avez reçu ces chiffres cette dégringolade ? Est-ce qu'il vous inquiète ou pas vraiment ? Camille ou Moncarnel ? Absolument pas, moi j'ai pas du tout été surprise par ces chiffres, on va dire que moi je suis du côté de l'intime et du côté du lit des personnes et notamment des femmes depuis maintenant six ans et c'est quelque chose que je vois ce qui m'a manqué dans ces chiffres là, c'en est deux le premier c'est que quand même une femme sur trois a déjà vécu des rapports non consentis et que quand même une femme sur dix déclare avoir déjà ressenti de la pression donc ce que je comprends et ce que j'entends aussi c'est qu'à un moment donné les femmes disent en fait non, en fait là on est en période cinq ans après MeToo, on prend conscience on comprend ce qui s'est passé et en fait on refuse toute forme de violence et ça peut aussi passer par une forme de je refuse toute sexualité, je refuse le lien je refuse le lien amoureux parce que j'ai besoin de me recentrer et j'ai besoin surtout de pouvoir digérer le niveau de violence et les rapports de domination qu'il y a dans le lit. Alexandre Lacroix vous avez été stupéfait vous ? Non, en fait il y a une dizaine d'années j'ai participé à un colloque de sexologie et lors du déjeuner qui était à la mi-journée, les gens parlaient de ce qui se passait en cabinet et les sexologues m'ont dit, là je suis tombé de ma chaise il y a dix ans m'ont dit on voit arriver en cabinet des gens qui ne consultaient jamais auparavant des moins de 35 ans, des couples qui viennent et qui disent qu'ils ont de l'affection mutuelle mais qu'ils n'ont plus ou pas ou peu de désir l'un pour l'autre c'est comme s'ils vivaient en amis normalement un sexologue ne voit jamais les jeunes ils voient plutôt des hommes d'un certain âge et là, ces hommes-là les hommes mûrs ont trouvé une solution médicamenteuse avec le Viagra ou le Cialis or on voit une nouvelle patientèle et l'explication que les sexologues avaient à l'époque c'est que ce déclin du désir ou ce côté un peu blasé est dû à une sorte de surexposition d'être précocement blasé avoir fait beaucoup d'expériences très jeune avoir été surexposé peut-être à la pornographie et se retrouver à 21, 22 ans un peu à satiété un peu comme si vous voulez dégoûter quelqu'un de manger il y a une méthode très simple on a tous faim mais si vous lui installez un buffet débordant de victuailles tous les jours dans sa chambre au bout d'un moment la simple vue de toutes ces victuailles débordantes va l'écoeurer si vous voulez et quelque chose de cet ordre-là pour vous c'est le porno et c'est vrai qu'il y a un des chiffres aussi qui est étonnant 42% des hommes de moins de 35 ans ont déjà évité un rapport sexuel pour préférer se masturber en regardant du porno il y a clairement une réponse à aller chercher dans cet endroit-là oui bien sûr je pense que le porno déjà est construit de façon à ce que ça soit clairement addictif le porno répond quand même à des standards qu'on nous bassine et qu'on nous matraque depuis maintenant énormément de temps et j'ai l'impression qu'il y a aussi cette notion de faut que ça aille vite faut pas que ça me prenne trop de temps le porno finalement répond aussi à une dimension de consommation dans laquelle on est il faut que ça aille vite faut pas que ça me prenne trop de temps alors que les sexualités il y a quand même une dimension du lien il y a quand même une dimension du lien amoureux il se passe quelque chose c'est un véritable moment c'est plus difficile je ne sais pas si c'est plus difficile c'est plus difficile qu'une masturbation pardon on parlait de ça à 9h12 mais il faut faire un effort alors comme vous dites le porno c'est efficace c'est simple ça peut prendre à peu près 5 minutes et puis ensuite on peut passer à autre chose complètement moi ce que je trouve quand même intéressant c'est que je vois que notamment les divides 24-25 ils ne sont pas dans une forme de on n'a plus de désir on n'a plus de plaisir on ne veut plus ressentir ça le vrai sujet c'est le rapport avec l'autre on continue à se masturber on a vu que pendant le Covid les ventes de sextoys ont complètement explosé il y a une vraie volonté de se réapproprier son corps et d'abord peut-être de le connaître soi-même avant de se dire ok ben en fait là je comprends je maîtrise les codes du consentement et du coup je me sens à l'aise et je me sens capable du coup d'être en lien avec une autre personne mais ce qui moi me rassure dans ces chiffres c'est qu'en fait la notion de désir et la notion de plaisir elle n'est pas du tout mise de côté mais vous dites que le confinement a eu un rôle important pour cette génération-là quel rôle exactement ? c'est marrant parce que moi jusqu'au Covid et jusqu'au confinement quand on parlait des générations sacrifiées moi je parlais de la génération de femmes qui était entre mai 68 et MeToo et c'était pour moi la première génération de femmes qui avait été sacrifiée et ensuite pendant le confinement et pendant le Covid on s'est rendu compte que toute cette jeunesse qui aurait dû socialiser mais ce que j'entends par socialiser c'est aussi avoir ses premières expériences sexuelles commencer à draguer commencer à flirter commencer à comprendre ce qui se passe quand on fait l'amour avec une autre personne n'ont pas eu ces moments-là donc ce que ça veut dire aussi c'est que c'est toute une génération qui pour avoir des rapports sexuels s'est concentrée sur soi et pour avoir un lien on a vu qu'il y a eu tout un tas de dating et de rendez-vous qui se faisaient en ligne donc il y a autre chose qui s'est aussi créée qui s'est digitalisée il y a une forme de rapport à l'autre qui s'est digitalisée Vous êtes d'accord Alexandre Lacroix avec Camille à la fois le confinement et MeToo expliquent aussi cette baisse d'activité sexuelle ? Oui je suis d'accord je pense qu'il y a un cadre d'analyse qui est intéressant sur ce sujet qui est ce qu'on appelle la théorie des scripts sexuels c'est une théorie qui nous vient de sociologues de la sexualité américaine John Gagnon et William Simon et qui nous dit tout simplement que l'activité sexuelle est socialement codifiée elle est culturellement codée et donc quand on fait l'amour qu'est-ce qu'on fait ? On suit des scénarios d'où viennent ces scénarios qu'on a dans la tête ces choses qu'on fait quand on fait l'amour ? Aujourd'hui je dirais que la représentation dominante de la sexualité vient du porno en fait il ne s'agit pas d'incriminer le porno en soi il s'agit de critiquer le scénario culturel dominant et c'est un scénario dans lequel la femme est soumise la femme est réduite à l'état d'objet l'homme est ultra performant par la magie du montage les acteurs sont infatigables tout ça ça crée en fait de terribles inhibitions et ce que je voudrais dire c'est qu'on pourrait réécrire le script ou on pourrait s'interroger sur d'autres représentations de la sexualité moi j'étais sensible à ce que disait Camille sur le couple et le désir ou le plaisir en fait quand on parle de la sexualité de couple on en parle d'ailleurs ces derniers jours suite à l'apparition de l'étude on en parle négativement on parle d'obligation de répétition d'habitude de routine de devoirs conjugaux de pression ce sont toujours ces mots-là qu'on a à la bouche je pense qu'un couple pourrait décider d'instaurer la sexualité ou le rapport sexuel comme une forme de rituel ça c'est votre grande idée ça Alexandre Lacroix dans votre livre vous dites il faudrait un couple où on décide de faire de la sexualité un rituel physique et spirituel qu'est-ce que ça veut dire ça ? imaginez que dans votre vie voilà où il y a des tâches professionnelles du stress des problèmes vous posiez un rituel qui serait un rituel de méditation par exemple ou un cours de danse ou l'habitude de faire de la musique qu'est-ce qui va se passer ? ce rituel c'est répétitif mais en fait ça ne va pas être une routine ça va rayonner sur l'ensemble de votre bien-être physique et psychique vous voulez qu'on prenne rendez-vous le mercredi à 18h tous les mercredis à 18h il y a sexe ? il y a sexe oral ? je trouve que les couples manquent d'un récit ou d'un script qui leur permettrait d'inscrire la répétition dans une forme de beauté de quête de soin après tout l'intimité c'est le lieu où on peut exposer ce qu'on est sa vulnérabilité puis j'ai envie de dire la vie est assez courte on a beaucoup de boulot beaucoup d'obligations si on n'a ni désir ni plaisir autant mourir tout de suite Camille Aumont-Carnel on ne va pas mourir tout de suite on va s'en sortir on va avoir des orgasmes tout va bien moi ce que je voulais dire c'est que ce que je ressens notamment vis-à-vis de cette génération qui sont les 18-25 c'est déjà cette volonté de séparer le romantique du sexuel c'est je peux être en lien romantique avec une personne sans forcément avoir envie de consommer la sexualité ce qui va rassurer les personnes qui sont asexuelles et ce qui va aussi rassurer les personnes qui ne veulent pas forcément être dans un couple exclusif ce que je comprends aussi dans les interactions c'est qu'il y a une forme de défocus chez cette jeunesse de se dire qu'en fait potentiellement les sexualités ne peuvent pas être la structure des interactions qu'on a entre nous c'est-à-dire que d'un seul coup on a un rapport des activités qui est presque linéaire et pas du tout en forme de hiérarchie où il y a la sexualité c'est ça qui compte et en fait nos sorties nos activités nos messages vont tourner autour de cet objectif-là mais on a du coup des personnes qui me disent en fait franchement Camille le cul et le sexe c'est ressentir du plaisir passer un bon moment très sincèrement je mets au même niveau le fait d'aller faire de la poterie avec des potes le fait d'aller faire une randonnée et le fait potentiellement ça ça revient ça énormément que la famille l'amitié sont au même niveau que le sexe alors que sans doute chez des vieux comme nous c'était plus important au-delà du sexe la relation amoureuse la drague la séduction c'était un objectif de vie plus que d'avoir des amis je pense que c'est différent ça change moi je trouve ça plutôt agréable et je trouve ça plutôt pertinent comme analyse il y a une forme de désacralisation de la sexualité avec ce mouvement de libération de la parole ça a permis à plus de personnes d'en parler ça a permis notamment à beaucoup d'hommes de déconstruire aussi la notion de performance de masculinité toxique et qui eux-mêmes se sont dit franchement je suis hyper chaud je crois pour la poterie et je trouve ça plutôt pas mal en fait la question que pose cette enquête c'est le sexe fait-il forcément le bonheur ou est-ce qu'on peut être heureux dans un couple sans faire l'amour au fond alors chacun fait comme il veut je veux dire il ne s'agit pas de prescrire et d'être normatif il y a déjà tellement de normes et d'injonctions à l'efficacité à l'orgasme associé à cela donc chacun fait vraiment comme il veut mais je trouve que mettre la sexualité sur le même terrain que quelque chose qui est un peu pratico-pratique c'est dommage moi l'analogie que j'aurais envie de faire c'est de comparer le moment sexuel aux arts vivants c'est-à-dire à la danse évidemment ou au fait de faire de la musique ou du jazz avec quelqu'un c'est-à-dire c'est un moment très particulier où je peux exprimer ce que je suis dans ma nudité dans mon intimité je peux exprimer mes fantasmes il y a très peu de lieux où c'est possible dans la société d'être entièrement soi-même et je peux atteindre l'autre s'il se montre à moi comme il est donc cette chance-là qu'on a en fait c'est comme la chance de jouer de la musique avec quelqu'un c'est de sortir quelque chose de son intériorité pour le partager c'est quelque chose qui est extrêmement libérateur et qu'on n'a pas à mon sens dans une partie de tennis aussi peut-être pour certains c'est libérateur à condition que ça ne soit pas du tout des espaces de non-consentement des espaces de domination c'est aussi ça évidemment mais là l'enquête elle va au-delà du consentement ou du non-consentement c'est vraiment une baisse de la pratique sexuelle d'ailleurs est-ce que vous pensez que c'est une phase qui est liée à MeToo au confinement à ce que vous appelez Camille d'une génération prise un peu le cul entre deux chaises vous pensez que c'est une phase ou que c'est un mouvement structurel qui va s'installer où on fera de moins en moins l'amour alors tout montre que c'est un mouvement structurel d'abord les chiffres sont comparables dans les études qui sont faites aux Etats-Unis ou dans les autres pays européens donc ça va avec la baisse de la natalité la baisse de la fertilité il y a quelque chose dans beaucoup de pays développés des sociétés d'abondance qui a l'air d'être saturé du côté du côté du désir donc on a tout à fait une tendance de fond et je pense qu'on a besoin dans cette situation évidemment d'un discours très clair sur le consentement mais on a aussi besoin de discours qui font l'éloge du plaisir l'éloge de la sexualité l'éloge du désir et qui les revalorisent en dehors des rapports très instrumentaux que met en place le porno qui les revalorisent comme des moments de beauté des moments d'exception voilà les arts érotiques ça sert à ça l'écriture peut servir à ça c'est-à-dire qu'il y a de la beauté et de la poésie dans le rapport sexuel c'est finalement quelque chose qui n'est pas si courant quand on est abreuvé par le streaming de Pornhub vous trouvez qu'il manque ces discours Camille Oman-Carnel ? Moi j'en fais mon oeuvre donc très sincèrement ça fait sincèrement le langage notamment c'est vrai que moi j'essaye d'avoir une démarche militante qui est associée à une forme de joie et d'ailleurs mon dernier livre le sous-titre c'est Manifest Joyeux des Sexualités et je revendique vraiment le fait d'oeuvrer le fait de créer à travers la langue et des langages des nouveaux imaginaires de sexualité de façon à ce qu'on potentiellement revienne à une forme de sexualité qui est uniquement associée à du désir à du plaisir je pense que l'éducation sexuelle aussi il y a énormément de choses à faire moi j'invite vraiment les politiques à faire preuve vraiment de courage politique c'est-à-dire que c'est pas des discours c'est pas juste des communiqués de presse qu'on envoie à un moment donné le courage politique c'est aussi débloquer véritablement des moyens que l'éducation nationale ne veuille pas aller sur le terrain des sexualités c'est une chose mais dans ce cas-là le minimum syndical c'est quand même de débloquer des moyens pour les associations pour les entreprises qui vont se créer pour les militants et les militantes qui elles et eux veulent bien et après la partie culturelle je pense qu'il faut investir massivement l'espace culturel moi à défaut d'investir l'espace politique j'ai vraiment d'essayer d'investir l'espace culturel et je pense qu'il y a une reformation juridique légale de l'industrie de la pornographie à faire je pense qu'il faut aussi inventer d'autres narratifs il faut écrire encore plus de séries il faut produire toutes les séries de ces féministes qui veulent avoir une vision et qui veulent pouvoir dépeindre autre chose tout ça dans la joie tout ça dans le beau aussi tout ça dans la bonne humeur et ça marche je pense que c'est important ça marche Camille ouais ça marche franchement ça marche moi je suis au plus près des personnes c'est 200 messages par jour c'est ma volonté c'est d'avoir un impact positif sur la vie des femmes à court terme moi quand je sais dans ces 200 messages c'est des femmes qui me disent en fait j'ai eu mon premier orgasme en fait j'ai compris si faut pas sous-estimer à quel point la prise de conscience c'est vraiment quelque chose d'hyper important je pense qu'à long terme génération après génération ça va avoir un impact sur la baisse des féminicides ça va avoir un impact sur la baisse des violences sexuelles mais il faut que ça passe par le langage pour moi l'éducation sexuelle qui doit être vraiment un des gros pôles politiques et quand je dis politique c'est vraiment dégager des fonds arrêter juste de faire des punchs en conférence de presse et ensuite l'espace culturel Alexandre Lacroix je voudrais apporter un complément un complément un complément je suis d'accord avec ça je pense que c'est les compléments oui oui mais la sexologie populaire telle qu'on la voit sur les réseaux sociaux dans les médias a tendance à promouvoir une sexualité d'expérience si je voulais être méchant c'est un peu une sexualité d'hypermarché c'est à dire vous avez le rayonnage club libertin le rayonnage sextoy et puis on vous dit essayez un peu de tout et en fait je crains que cette forme-là de sexologie pop soit contre-productive au sens où ça n'aide pas du tout les gens à aller à la recherche de leurs propres désirs c'est à dire faire une fois l'amour à trois ou descendre dans un club libertin ou dans des backrooms pourquoi pas mais ce que je veux dire ce sont un peu des one shots c'est un peu comme faire des attractions de fêtes foraines ou avoir des expériences singulières ça n'aide pas forcément à reconnaître à identifier ce qu'on désire au plus profond de soi Camille rapidement alors je ne suis absolument pas d'accord moi je trouve que tout ce qui est en train de se passer d'un point de vue sexuel sur les réseaux sociaux ça aide avant tout à légitimer une forme de réalité ça veut dire ce que tu vis ce dont potentiellement tu as envie ça existe tu as le droit d'y aller ça ne met absolument pas les personnes et leur expérience sexuelle dans des cases bien au contraire ça leur laisse un espace de liberté un éventail qui est complètement énorme et important et c'est des centaines de personnes qui nous disent j'ai porté plainte contre la personne qui m'a violée j'ai avancé sur tel sujet donc non c'est merci à tous les deux Camille Aumont-Carnel mot du cul manifeste joyeux des sexualités aux éditions Le Robert Alexandre Lacroix apprendre à faire l'amour et la danse aux éditions Alary merci encore Léa